bonjour tout le monde aujourd'hui je veux partager avec vous des cartes de noël que des courantes de noël faites avec des dailles et de aliexpress et de papier de action vous m'accompagnez alors pour faire cette carte on va utiliser une carte blanche vous pouvez choisir la couleur que vous voulez et un petit un autre petit morceau qu'on va passer après à la big shot avec un pochoir action je vais utiliser des dailles que j'ai acheté chez aliexpress mais l'idée c'est que vous utilisiez ce que vous avez chez vous et des couleurs de carton en couleurs différentes couleurs et le bloc action pour faire le gaufrage j'ai choisi cette fois ces rameaux là qui me faisaient penser aussi un peu à noël alors j'ai utilisé ça comme l'autre fois j'ai mes trois trois j'ai découpé trois comme l'autre fois et là davantage c'est que vous pouvez les utiliser après je prends la planche silicone il ya une personne qui m'a dit qu'elle utilisait sa plaque de silicone pour le four et ça a fonctionné pour elle alors aussi pas besoin d'acheter d'acheter des choses on peut être créatif et on peut faire avec alors il faut essayer différentes techniques regardez comme ces beaux se font aussi et comme l'autre fois c'est une carte très simple avec une couronne de noël mais je vais vous montrer des différentes versions de ma couronne de noël des versions assez simples mais assez sympathiques pour pour offrir à noël là j'ai utilisé ces petits daïs là que j'ai acheté action je vais les découper trois fois en trois couleurs différentes moi je choisis de tom marron et un un cuivre et un temps cuivré à la fin vous pouvez choisir du vert vous verrez après qu'il ya des versions avec des verres aussi c'est à vous d'essayer je vous montre mais mes idées et après c'est sûr que vous pouvez les améliorer et essayer des différentes versions qui vous fonctionnent et qui et qui vont avec les matériaux que vous avez chez vous moi j'ai col alors pour ça j'aimais un tout petit de colle surtout dans les dans les surfaces plus 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 grande et j'essaye je mets pas aller je décale un tout petit peu à chaque fois pour essayer que les trois couleurs s'apprécient quand quand on tourne la couronne s'il ya besoin encore on remet un tout petit peu de colle il n'y a pas beaucoup de colle si c'est une bonne colle avec un tout petit point de colle ça ça va suffire et je laisse pour que ça sèche et après je vais coller ça sur la carte mais d'abord je vais coller le fond de carte pour cela je vais prendre du double face et faire la technique que j'ai fait d'habitude je vous montrerai éventuellement dans une autre vidéo cette technique mais c'est trop facile on décolle simplement un tout petit peu un tout petit bout et on place la carte et après on décolle complètement là j'ai placé ma couronne j'ai décidé de la mettre complètement au centre je vais mettre un petit message au centre de la couronne et quelque quelque chose pour décorer après et c'est tout c'est des cartes très simples mais je trouve qu'elles sont élégantes et sont et sont belles aussi alors mon message j'ai décidé de le faire avec un morceau de vellum j'ai ces tampons là mais je vais cacher la petite boule de décoration je veux que que le mot noël j'ai fait utiliser diverses marques et de la poudre d'embossage cuivré qui va un peu avec la dernière couronne que j'ai mis parce que c'est une couleur un peu métallique et cuivré aussi alors j'ai passé avant le l'outil pour avec un peu de talc pour enlever l'éventuelle graisse de vellum là on voit qu'il reste un tout petit peu de poudre mais on peut la retirer tranquillement avec moi j'utilise mon cutter là je peux le faire avec un pinceau là avec un pinceau je finis de nettoyer être sûre qu'il reste pas de de poudre avant de passer au pistolet là on passe au pistolet chaud et ça donne un rendu très beau au mot noël qu'on va coller simplement je je vais le coller sur la mousse que j'utilise tout le temps pour donner du relief et c'est la mousse c'est les enfants qui font beaucoup de de choses de loisirs créatifs avec ça on l'achète partout dans le magasin de de loisirs créatifs et moi je l'utilise mais beaucoup beaucoup parce que j'aime beaucoup les différentes reliefs sur mes cartes alors là je coupe un bout un morceau un tout petit peu plus petit que mon message et j'utilise du double face si c'est blanc si c'est le vellum sur du blanc comme je vous dis avec le double face on va pas le voir si vous allez le mettre sur un autre couleur attention parce que il faut que vous utilisez une colle spéciale vellum mais là comme c'est du blanc ça se voit pas là je mets mon petit message c'est c'est joli et je vais mettre des petits strass que j'avais en forme des coeurs et en couleur à peu près c'est un couleur un peu ambre en vrai je sais pas comment on dit mais ça va ça va avec cette carte là je vais les utiliser il y a des choses qu'on n'utilise pas parce qu'on sait pas quand là c'était le moment et c'est la carte finie pour pour l'enveloppe jeu et il ya c'est de ce die-là vient avec cette petite découpe je les découpé dans le même la même couleur métallique et c'est ça tout simple qui va faire qui va finir cette carte j'ai 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 montré en même temps d'autres cartes que j'ai faites avec ces die et avec un autre un autre die mais aussi avec des couronnes de noël cette carte là j'utilisais le même die et le fond aussi de du bloc action qu'on avait aussi on avait fait des cartes l'autre fois là j'ai mis trois les trois couronnes blanches la même couleur des petites traces et un petit message tout simple et la même découpe sur l'enveloppe après j'ai fait aussi c'est avec un die différent j'ai aussi un die comme une petite branche j'ai découpé plusieurs fois en fait pour faire une couronne j'ai fait j'ai découpé ça cinq fois pour chaque pour chaque carte et je les mis autour d'un cercle et c'est comme ça qu'on voit cette couronne qu'on réalise cette couronne elle est très belle parce que les les feuilles elles sont un tout petit peu en relief et j'ai mis aussi des petites pointes de peinture 3d comme pour simuler des graines et j'aime beaucoup cette carte j'aime beaucoup les couleurs éventuellement non traditionnelles pour noël et je trouve que c'est une carte une carte belle pour celle là c'est le même die de la carte que j'ai faite aujourd'hui avec vous j'ai mis des trois tons de vert peut-être on voit pas trop là bas mais oui il y a trois tonalités de vert un message au centre et de petites perles de pluie pour décorer et celle là je la trouve très belle très 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 élégante aussi ma découpe elle a aussi cette feuillage là alors je les je les peins avec les feutres des feutres en couleur vert et j'ai fait j'ai armé la couronne et mis un tout petit message simple celle là c'est celle qu'on a fait aujourd'hui et vous voyez on peut faire des choses complètement différentes avec le même thème j'espère que vous allez aimer je vous attends vendredi pour des cartes de noël à faire avec les enfants comme d'habitude je vous dis merci je vous invite à vous abonner et aussi je voulais vous dire que il ya d'autres informations peut-être importantes sous la section de description de cette vidéo comme les liens pour mes réseaux sociaux ciao merci 5 1 1 1 3 3 Merci.